Un plagiat de Minecraft sur Nintendo Switch, est-ce que c'est de l'arnaque ? C'est la grosse question, 6,99€, ça s'appelle Crafting Block World. Déjà le fait que Nintendo autorise que ça sorte sur Switch, c'est assez énorme. Donc on va tester tout ça. Choose World, on a deux mondes différents, ok. Il n'y a pas grand chose qu'on peut faire dessus, vas-y. New Game, ouais j'ai payé ça 6,99€. Donc pensez à liker la vidéo et à commenter, parce qu'il faut que... Il faut que ça soit regardé, parce que c'est déjà les plagiat de jeux connus, on en voit de temps en temps. Mais voilà, là on est quand même sur un plagiat d'un des jeux les plus vendus du monde. Minecraft, c'est le jeu le plus vendu du monde. Donc on va voir ce que ça donne. S'il te plaît, franchement tu le vois en termes de menu que c'est pas Minecraft, mais sinon en termes de bloc de machin c'est fou. S'il te plaît. C'est incroyable. Là tu vois, il y a des fois où on se dit que c'est une inspiration, etc. Mais là, là t'es pas sur une inspiration quand même, on est sur un plagiat pur et dur. C'est magnifique. C'est magnifique de réussir à faire un plagiat aussi incroyable. Regarde ça, regarde ça. Ils sont quand même allés très très loin. C'est incroyable, s'il te plaît. Ils ont osé aller jusque là. Il y a des petites araignées. Tu sens que c'est pas les mêmes, regarde. Tu sens que c'est pas les... Je me fais attaquer. Elle est où ? C'est magnifique, putain. C'est magnifique. Oh la vache. Crafting table, vas-y. Non mais même ça, c'est les mêmes. Enfin, il y a un moment. Il y a un moment, stop. Il y a un moment, voilà. On peut faire un stick ou pas ? C'est ça le stick ? Je suppose. Ça doit être ça le stick. Ouais, c'est ça. Du coup, je peux me faire une pioche. Je peux pas tenir beaucoup de choses dans les mains par contre. Non mais c'est incroyable. C'est lamentable de faire ça. Moi, je suis là pour tester ces trucs là. Ah, j'ai jackp. D'accord, ok. Ça va, rien. Moi, je suis toujours impressionné par la capacité des gens à... A faire ce genre... A réussir à sortir ce genre de trucs et à pas se faire choper. Tu vois. Je suppose que c'est une épée, ça. Vas-y. Vas-y, let's go. Faut aller voir. Bah, en vrai, le zombie est plus stylé, je trouve. En fait, je trouve que le zombie est assez stylé visuellement. Par contre, c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse rare. C'est-à-dire que Minecraft, t'as une petite musique de fond. T'as un truc. Je sais pas, il y a une ambiance. Là... Là, ça rame. Ils arrivent à ce jeu, rame. Comment tu peux réussir à faire ramer ce truc ? C'est fou. Après, de toute façon, c'est le principe de Minecraft. Donc, ça fonctionne très bien. T'es sûr du Minecraft. Donc, ça fonctionnera très bien. Tu peux construire tes trucs. C'est incroyable. Non, mais le fait que ça rame, c'est... C'est pire que de l'arnaque, s'il te plaît. Le jeu, il frise à intervalles réguliers. Ah, puis parlons même pas du sound design. La distance d'affichage, elle est même pas minuscule. Elle est inexistante. Tu sautes un peu, ça rame. Regarde ça. Oh, la vache. Ah, je suis content de l'avoir acheté pour en faire une vidéo. Parce qu'en vrai, ça fait longtemps que... Oh, la vache. Wow. Wow. C'est catastrophe. Ah oui, bah oui, très bien. Level up, bah oui. Et j'ai quoi dans mon... J'ai quoi ? Ok, sensibilité. D'accord, super. 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 Attends. Ah, il est magnifique. Ah, punaise. Ah, la vache. Non, mais incroyable. Mais achetez Minecraft, vous emmerdez pas. Oh, la vache. Ah oui, le zombie a popé devant. Mais comment tu peux te dire... Moi, je pose la question sérieusement. Comment, en tant que développeur, tu peux te dire, je vais plagier Minecraft en moins joli, en moins bien optimisé, avec moins de features, avec moins de distance d'affichage, avec aucun son, avec machin, et je vais le proposer à 6,99 euros en promotion, parce que le jeu coûte sinon 10 balles sur Switch. Et voilà. Alors vous allez dire, bah oui, mais tu l'as acheté, donc tu lui donnes raison. Non, moi je suis là pour acheter et pour montrer aussi les arnaques. Moi je suis là pour ça, pour vous dire, voilà, ne l'achetez pas. Oh putain. C'est une horreur. Oh la vache. Non mais je ne comprends même pas comment ça peut être aussi mal optimisé et optimisé avec les pieds à ce point-là. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien. Voilà. Il est bien ce jeu. Attends, ça veut dire que, en fait, ça c'est la fin du monde. Ah oui, c'est-à-dire que ce n'est même pas genre un monde comme Minecraft en mode, tu as entre guillemets une génération procédurale infinie. c'est que là, là je ne peux pas aller plus loin. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je ne saute pas dans le vide, c'est qu'il y a un mur. Là, tu vois. Là, il y a un mur. Là, j'avance. Là, il y a un mur. Tu vois. C'est une catastrophe. On a marché, on a... Oh putain. On va aller voir la tête des vaches. Alors attends, par contre, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que il y a des grottes ou des trucs comme ça où c'est genre juste une étendue d'herbe. Parce que ça ne m'étonnerait même pas, en vrai. Ah putain, c'est un cal... Enfin, c'est un calvère. Je veux savoir si on peut creuser et aller quelque part. Ou jusqu'où ça va. Attendez. Je veux voir jusqu'où ça va. Ah mais j'ai dit, les animaux, c'est des Playmobil. Eh, ça descend quand même. Ils ont mis du diamant sur certaines couches ou pas ? Eh, quand même ! C'est-à-dire que c'est plus profond que large. Ah, ça y est. Ah ouais, putain. Oh la vache. Et je suis persuadé qu'en plus, on n'a pas de cavernes ou des trucs comme ça. Évidemment. C'est-à-dire que le mec s'est pas fait chier pour créer son truc. Il a créé le truc le plus bidon qu'il pouvait. Et il s'est dit, je vais le proposer. Ça ne m'étonnerait même pas que ce jeu existe sur mobile. En vrai, rendu comme on est, il l'adapte avec un écran tactile. C'est pareil. Et il te le vend 6 ou 7 balles sur mobile. C'est pareil. Même pas. Sur mobile, tu le vends à 1 euro. Il n'y a pas encore plus de gens qui sont potentiellement sûrs de l'acheter. Parce que souvent, c'est vachement bien répertorié ce genre de jeu à 1 euro. Ah non, mais là, on est sur une arnaque monstrueuse. Genre, je sais que la vidéo elle a débuté par est-ce que c'est une arnaque ? Mais genre là, là, c'est quand même assez fou. Oh putain, ça arrive à ramer alors qu'il n'y a rien. Ton personnage, il est sur la lune quand il saute. Oh la vache. Oh, c'est un calvaire. Genre, vraiment, il y a de l'apesanteur. On est en apesanteur. Calogero, si tu nous entends. Vas-y, je retourne dans la surface et on va arrêter on va arrêter ce... On va arrêter ce massacre. Waouh. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le... C'est de l'arnaque ! Ah là, ça faisait longtemps. Waouh. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux d'être aussi malhonnête sur un jeu. C'est... Waouh. Et surtout qu'en plus, ça apporte quoi d'avoir des niveaux supplémentaires ? Ça apporte rien. On est d'accord que ça apporte rien d'avoir des niveaux supplémentaires. Ça apporte rien. On est niveau 3 mais genre super. Et ça change quoi ? Ça change rien. On n'a pas plus de cœur, on n'a pas plus de trucs. Oh la vache. En fait, c'est histoire de... Ah, vas-y, on va arrêter le massacre juste là. Vas-y, meurs. Vas-y, meurs. Oh la vache. Oh, mais quel massacre. J'adore tester ce genre de truc en vrai. Je pense que je voue une passion aux jeux qui arnaquent les gens et aux jeux qui se foutent de la gueule du monde mais d'une manière assez incroyable parce que là, on a atteint quand même le summum du plagiat, le summum de la merde possible. C'est dingue. C'est dingue. Et le pire, et le pire, c'est que Nintendo, ils disent allez-y, postez-le sur le Nintendo eShop et vendez-le. Mais il y a quand même des problèmes là. Bon après, je pense que Minecraft, ils s'en foutent. Ils se disent, ok, nous, on est tellement populaires que de toute façon, qu'ils fassent leur espèce de jeu qui ressemble parce qu'en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il n'y a aucune concurrence. Tu ne peux pas avoir une concurrence avec ça. Et encore, et encore, ce n'est pas qu'il ne peut pas y avoir une concurrence, c'est qu'il y a quand même le truc qui sort avec le visuel, je rappelle, le visuel du logo de Minecraft qui s'appelle Crafting World avec visuellement, quand tu vas sur le shop, tu trouves ça. En fait, ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a peut-être des parents qui ne connaissent pas trop les jeux vidéo qui arrivent sur le Nintendo eShop. Leur gosse leur dit ouais, bah bah maman, je voudrais un jeu, c'est Minecraft ou je ne sais pas quoi. Ils tapent craft, ils tombent là-dessus, ils font Oh, c'est 99 ! Bah, c'est pas trop mal. En plus, visuellement, c'est ce que j'ai l'impression qu'il m'a montré, j'achète. T'imagines le gosse qui est persuadé d'avoir Minecraft et qui tombe là-dessus ? Disons que, voilà, la désillusion, elle est quand même pleine et entière sur ce genre de truc. Et c'est fou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501